Chers collègues, chères autorités, chers partenaires, bonjour. C'est madame Diko Fatma Tamayga, je suis la représentante des pays francophones d'Afrique au conseil d'administration de la Confédération internationale des Sages Femmes pour les pays francophones d'Afrique. J'interviens dans cette vidéo dans le cadre de l'appel à l'action pour l'amélioration de la santé de la mère, de l'enfant et du nouveau-né dans le cadre de la pandémie du COVID. Mon intervention va s'articuler autour de trois questions fondamentales. D'abord, pourquoi avons-nous besoin de plus de sages-femmes pour faire face à cette pandémie de COVID et aussi que ces sages-femmes-là soient bien formées. Je commencerai par dire en introduction d'abord, avant même la COVID, que la pénurie en termes de ressources humaines de personnel de santé n'est pas un phénomène nouveau dans les pays en voie de développement et surtout dans les pays francophones d'Afrique. Cela a été aussi accentué par l'accroissement démographique qui a rendu inaccessible sur le plan géographique les services de santé de base, y compris les services de santé de la reproduction. Dans ces pays aussi, pendant que nos messes préconisent 23 personnels de santé pour 10 000 habitants, au Mali par exemple, nous sommes à 6,2 et je sais que dans la plupart des pays francophones aussi, c'est presque la même chose. On sait aussi que cette pénurie est beaucoup plus accentuée en milieu rural qu'en milieu urbain. L'OMES accorde une priorité à l'amélioration de la santé de la mère, de l'enfant et du nouveau-né. Et de ce fait, l'une des stratégies majeures qu'elle a adoptées, c'est vraiment le développement des ressources humaines en termes de formation, de production, de recrutement et surtout de disponibilité de façon équitable, que ce soit en zone rural ou en milieu urbain. Donc, avec la pandémie du COVID, on doit vraiment s'attendre à une augmentation de la mortalité maternelle, néonatale et infantile. Si on sait les mesures de restriction, les déplacements, ce qui va rendre inaccessibles les services de santé, surtout les services de santé de la reproduction et aussi ça va rendre difficile pour les sages-femmes de prodiguer des soins de qualité dans ces conditions. Je voulais dire aussi, quand la COVID est survenue, c'était dans un tableau de peur. Un tableau de peur pour le personnel, un tableau de peur aussi pour la population. Et de ce fait, il s'est avéré nécessaire vraiment de bien former le personnel, y compris les sages-femmes, pour qu'elles puissent vraiment identifier les besoins des filles, des femmes et agir en conséquence. Et on sait aussi qu'avec la pandémie, tous les financements ont été réorientés, sans tenir compte spécifiquement du rôle que les sages-femmes peuvent jouer, et aussi sans tenir compte de la spécificité de la santé de la mère et du monde. La deuxième question qu'on se pose, c'est quel est l'impact de cette COVID sur la formation des infirmiers et des sages-femmes. Et dans la plupart des pays, que ce soit en Afrique ou ailleurs, quand la pandémie est survenue, on a arrêté la formation dans tous les établissements de formation, on a arrêté les cours. Et on a trouvé comme palliatif l'Internet. Et on sait bien aujourd'hui que l'Internet constitue un défi dans nos contrées. Même là où ça existe, ce n'est pas accessible à tout le monde. Donc ceci a créé du coup une inégalité entre le milieu rural et le milieu urbain, et aussi entre les enfants des pauvres et les enfants des riches. Ce qui n'a pas du tout du tout favorisé cette formation en ligne. Et ce qui est plus grave encore, avec l'insuffisance des mesures de prévention, même pour le personnel de santé, on était obligé dans tous les pays d'arrêter aussi les stages parce que quand les étudiants n'ont pas de mesures de protection, ils ne peuvent pas faire les stages. Et on sait aujourd'hui quel est le rôle important que jouent ces stages dans la formation des infirmiers et des sages-femmes. Une formation basée sur l'acquisition des compétences. Et cela va sans dire que, on peut dire même que la formation a arrêté, parce que sans stage on ne peut pas former un infirmier, on ne peut pas former une sage-femme. Et aussi, l'expérience que je voulais partager, c'est que quand la pandémie du Covid est venue, dans l'élaboration des plans de prévention et de riposte, on n'a pas beaucoup tenu compte de la spécificité des sages-femmes et de la spécificité de la santé de la mère de l'enfant et du nouveau-né par la création des structures spécifiques ou des mesures spécifiques vraiment pour assurer la prise en charge d'une femme enceinte ou d'une femme en couche. Cela aussi n'a pas été très favorable. Et l'expérience porteuse au Mali, c'est que dans ces conditions, l'association des sages-femmes du Mali, la société malienne de gynéco-obstétrique, elles se sont mises ensemble pour élaborer des directives en matière de santé de la mère, de l'enfant et du nouveau-né dans un contexte de Covid. Et je crois que ça a été aussi la même chose dans la plupart des pays. Et donc ça, c'est très très important de partager cette expérience. Maintenant, ma troisième question, c'est par rapport aux priorités. Avec la pandémie, je pense qu'il est vraiment important que nos autorités tiennent compte des priorités des femmes, des filles et des adolescentes. Et c'est là pourquoi. On sait le rôle que jouent les femmes dans notre société et c'est une frange importante aussi de la population. Parce que dans la plupart de nos pays, les femmes constituent 51% de la population. Elles ont un rôle très important dans la famille, dans la société, dans la communauté. Et de ce fait, on sait que par rapport à la pandémie du Covid, tout est basé sur les mesures préventives pour la réussite de la lutte. Et on sait que ces femmes peuvent servir de cordon pour faire passer les messages au niveau de la communauté, au niveau de la famille. Donc ce qui va constituer vraiment un espoir pour la réussite de ces mesures de prévention. par rapport à mon appel à l'action à l'endroit de nos gouvernements, à l'endroit de nos ministères de la Santé dans le cadre du Covid, c'est que vraiment je demande au gouvernement et surtout des pays francophones de protéger et de promouvoir la santé, le bien-être et les droits des femmes, des enfants, des adolescentes, par un engagement politique fort, par une mobilisation des ressources. Et aussi, on leur demande vraiment d'établir un partenariat très stratégique avec le secteur privé pour augmenter la capacité de nos gouvernements à apporter des innovations afin de fournir des services de qualité en toute sécurité. Et aussi, je demande à nos gouvernements, à nos ministères de la Santé de soutenir cette adoption de l'appel à l'action pour l'amélioration de la santé de la mère, de l'enfant, du nouveau-né, des droits des femmes, des adolescents, des enfants. Et aussi en adoptant d'autres communautés de plus doyés, y compris aujourd'hui, tout le monde connaît le WASH, l'eau, l'hygiène, l'assainissement, les violences basées sur le jarre, l'éducation et la couverture sanitaire universelle. J'espère que mon appel a été entendu. Je vous remercie.